Bonjour, c'est un autre épisode concernant ce Smith 3B altimeter. J'ai trouvé sur internet l'aspect original de Smith concernant cet instrument. Il y a quelques informations, vous pouvez le voir ici. Il a dit que l'accuracy est meilleure que 1 minibar. Il y a une facilité pressée pour tester. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de bouton de push. Peut-être que c'est un signal extérieur. Une lumière intégrante. Il y a aussi une erreur de pression. C'est appelé SSC. C'est la erreur de static source. La erreur de static permet de correcter la pression, dépendant de la vitesse d'air. Parce que la porte statique n'est pas totalement statique. Donc dépendant du nombre de Mac, vous devez correcter la pression statique. Il y a un input pour cette erreur. Et j'ai aussi trouvé quelque chose d'autre. C'est sur cette page ici. C'est un petit boucle concernant différents instruments. Il y a un altimeter 3B. Il y a quelque chose d'intéressant. Effectivement, il est opéré cerveau. Il y a un encodeur interne. Il y a un encodeur de altitude. Comme vous pouvez le voir. Il y a une erreur de pression de pression. Comme nous l'avons vu. Et il y a aussi un input pour l'alerte de altitude. Probablement, c'est le bulb qui permet d'indiquer l'alerte. L'objectif est de tester au moins l'encodeur de cette chose. On peut effectivement voir que cette chose est un encodeur. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs portes ici. Et ces portes sont connectés à la dernière connectée. On peut aussi vérifier que la changement de pression de pression de référence. Ne change pas la position du encodeur. Ce n'est pas le cas. Ok. Je vais utiliser un encodeur comme ça. Et je vais insérer le encodeur dans chaque port. Et je vais tester la continuité avec ça. Je vais commencer avec le encodeur bleu. Par exemple. Ceci est accessible. C'est difficile car l'insulateur est en teflon. Et c'est très difficile d'aller à l'intérieur. Ok. Donc vous avez trouvé un. Un. Donc je espère qu'ils soient placés dans l'ordre. Dans le connecteur. D'autre part ça sera compliqué. Ok. Donc le fil bleu est connecté à la pin K. Donc je vais tester l'autre. Le fil bleu ici. Ok. Ceci est connecté à la pin P. C'est le fil bleu. On voit le fil bleu. Le fil bleu n'est pas connecté. C'est très étrange. Donc il semble qu'il y a un problème avec le encodeur. Il m'a pris un long temps. Mais j'ai trouvé le fil bleu sur le connecteur. Pour plus ou moins tous les bits de ce encodeur. Excepté les bits C2. Donc C2 n'est pas présent. Donc je pense qu'il est ouvert. J'ai vérifié plusieurs fois. Et effectivement. Le bit C2 est ouvert. Ce qui est connecté à la pin N. Sur le terminal. Donc il y a une erreur de 200 feet. Dépendant de la altitude. Donc j'ai connecté cet indicateur. J'ai l'ai installé plusieurs mois avant. Ce qui permet de déplacer le code Guillaume en feet. La résolution est de 100 feet. Et sur la deuxième ligne. Il y a une vitesse verticale calculée. En feet per minute. Il y a une vitesse verticale calculée. Donc on va faire un test. Donc on va faire un test. C'est une altitude négative. Minus 1000. Comme vous pouvez voir. Il y a une erreur de 200 feet. Ou 0. Il dépense. C'est parti. C'est parti. C'est fini pour les tests de cet altimeter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Bye bye.